OUI ! OUI ! La caméra est là ! Nouvelle séance de kanji ! Eh oui, eh oui ! Aujourd'hui on va passer les 1200 kanji. Donc bravo à vous si vous suivez ça depuis le début et bravo à vous d'être là quoi qu'il en soit. Ce qui veut dire qu'après il ne nous restera plus que 1000 petits kanji pour arriver à la fin de cette grosse grosse liste. Voilà, vous voyez que c'est pas tellement quand on veut on peut mais quand on fait les choses sont faites en fait. Quand on fait, on fait. C'est ce que je dis. Voilà comme d'habitude n'hésitez pas à laisser un petit like, un petit commentaire, à vous abonner et à en parler autour de vous. Donc on en était au 1186. Alors on va commencer avec un kanji assez abstrait mais en tant que composant on va lui donner un sens vachement plus concret. Donc il ressemble beaucoup à la rizière. Vous voyez, sauf que le trait du milieu dépasse vers le haut. Vous voyez, je suis parti de beaucoup plus haut quand je l'ai fait. Il m'a quand même reconnu la rizière, ce qui n'est pas très sympa de sa part parce que c'est quand même bien différent mais c'est pas grave. On va le trouver comme ça le petit kanji. Et quand je vous dis qu'il avait un sens plutôt plutôt abstrait, c'est parce que son sens premier c'est c'est pourquoi. Par conséquent, c'est une façon d'exprimer la cause. On le voit dans ses lectures yu, yu, yu ici là, notamment dans le mot qui n'est pas mis en dessous mais qui est pourtant l'un des mots les plus populaires avec ce kanji, riyu, sonori yu, la raison. Vous voyez là c'est du N4. Donc c'est vraiment un mot très courant. Les lectures yoshi, yoru, on a plutôt d'autres kanji pour exprimer ce verbe là qui veut dire s'appuyer sur quelque chose, compter sur. Et yoshi, on le trouve mais c'est un petit peu soutenu. Donc c'est surtout ces lectures yu qu'on va trouver aussi avec jiyu, la liberté. Jiyu, ce qui procède de soi-même. C'est marrant, soi-même. Jiyu, la liberté. Et donc pas facile facile à retenir. J'avoue, moi c'est sûr de beaucoup le vocabulaire plus que les histoires des mots techniques qui m'ont aidé pour retenir le sens premier de la raison, c'est pourquoi, avec ce kanji. Parce que, en tant que composant, on va lui donner un sens vachement plus concret, qui est une jeune pousse. Une petite pousse d'une petite plante, ça peut être ce que vous voulez, ça peut être un haricot de soja qui a commencé à germer, ça peut être un petit trèfle qui se faufile, un chemin dans les aspérités du macadam. Bref, une jeune pousse, quelque chose qui pousse. Et ça, pour le coup, c'est très concret parce qu'on voit notre rizière et on voit un petit truc qui dépasse. C'est notre jeune pousse. Donc le sens de jeune pousse, il va nous aider beaucoup pour pas mal de vocabulaire. Le premier mot qu'on va voir avec ce kanji, enfin de vocabulaire, de kanji, je veux dire, on va utiliser la clé des doigts, dérivés de la main, les doigts, et à droite, notre jeune pousse. Alors, il m'a vu, vous voyez, c'est marrant, on a deux kanji inversés là. Celui-là, je ne sais plus si on l'a déjà vu, je crois qu'on l'a vu, qui veut dire insérer, pousser. Donc là, non, on regarde avec la jeune pousse. Donc nos doigts vont nous servir à prendre la jeune pousse, à tirer la jeune pousse. Et c'est le sens de kanji qui veut dire tirer sur quelque chose. Vous allez imaginer que là, pour le coup, c'est une mauvaise herbe. Moi, j'ai fait ça l'autre jour, j'ai nettoyé un peu la cour de mon immeuble en enlevant des petits pousses qu'il y avait dans des crevasses, pour ne pas que ça décèle encore plus le béton. Eh bien, c'est exactement le sens de kanji. Tchac, tchac, tchac. Donc, quel... Oui, je n'aime pas trop les exemples qui nous ont mis là. Ah ben, on a TUSEN. Le tirage au sort, la loterie. Littéralement, la sélection qui est faite en tirant quelque chose. Donc là, vraiment, vous voyez, j'ai tiré de l'urne un petit... Donc, ce kanji-là, c'est Erabu, choisir. Et ça, c'est le fait de tirer quelque chose. Donc là, en l'occurrence, le tirer un petit billet de tombola depuis l'ensemble. Oui, comme un omikoji, effectivement. Tu peux penser au omikoji pour ce sens-là. Tchac, tchac, tchac. Alors, TUSHO, c'est un peu plus compliqué. C'est l'abstraction. Pourquoi ça veut dire l'abstraction, ce mot-là ? Parce que ça, c'est un objet. Un objet, quelque chose de concret, une statue, une forme. Vous voyez, une forme. Donc, une fois qu'on enlève, qu'on retire la forme avec les doigts... Donc, une fois qu'on enlève la forme, qu'on enlève l'objet, eh bien, c'est l'abstraction. Il ne reste plus la forme, il ne reste plus l'objet. Le suivant, le suivant, il est... Vous l'avez vu dans certains animés. Un très grand animé, d'ailleurs. Cette fois-ci, on a la clé de l'eau. Sanzui, à gauche. Ok ? Et à droite, j'ai... Alors, non pas la rizière, comme il m'a reconnu. Il a vraiment du mal avec ces deux-là. Mais j'ai encore ma jeune pousse. Le sens de Scandji, c'est de l'huile. De l'huile de la graisse. Voilà. Et sa lecture, ça va être IU. Et l'exemple que j'avais, c'était... Tic, tic, tic. Ah ! Il ne veut pas me le montrer. Bon, c'est pas grave. Je le retrouverai plus tard. Oh, il ne me le met pas. Bon, c'est pas grave. Bref, c'est pas grave, c'est pas grave. Bonjour Dirty ! Donc, le sens de Scandji, c'est de l'huile. Pas de l'huile, pas de la graisse animale. On a un autre kanji pour ça. Mais de l'huile abura. Voilà. Vous voyez qu'une peinture à l'huile, aburae, donc une image. Une image, une peinture avec de l'huile. C'est de la peinture à l'huile. Et il a aussi cette lecture IU. Avec... Bah, c'est qui IU ? Il ne s'agit pas de bêtises. Voilà. C'est qui IU, c'est le pétrole. C'est-à-dire l'huile qui provient des roches. L'huile qui provient de la terre, c'est qui IU. Donc... Donc, voilà. Que vous dire de plus ? Alors, on a de l'eau et on a des jeunes pousses. Alors... Bah, si vous voulez, vous avez peut-être sans doute déjà fait ces expériences où on met un petit haricot sur un petit coton pour essayer de le faire pousser. Et donc, si vous voulez que ça marche, bah, il faut mettre quelques petites gouttes d'eau. Il ne faut pas mettre de l'huile. Si vous mettez votre truc dans l'huile, votre petite graine de lentilles, là, sur un coton dans l'huile, elle ne risque pas de pousser. J'y pense parce que l'une de mes filles avait fait cette expérience-là il n'y a pas très longtemps. Donc, ça peut vous aider à penser à de l'huile comme ça. Sinon, faites-vous une autre petite histoire. Peut-être que les pousses de soja qui baignent dans l'eau, d'ailleurs. Vous voyez les haricots mongos, là. Les pousses de soja qu'on trouve en conserve ou en boîte. Enfin, en boîte, en bocaux ou en verre, là. Moi, j'aime bien ça. Bah, si vous les faites revenir dans l'huile, c'est peut-être un peu meilleur que si on les bouffe juste comme ça dans l'eau. Il faut se faire une histoire comme ça. Alors, le suivant. Cette fois-ci, on va avoir la clé du manteau. Attention, ce n'est pas la clé de l'autel, A-U-T-E-L. La différence entre le manteau et l'autel, c'est ce petit trait-là que vous voyez. Ça, c'est le manteau. Parce que c'est un dérivé du vêtement, ce composant, cette clé-là. À sa droite, je vais avoir ma jeune pousse. Ma jeune pousse qui dépasse. Alors, tac, tac, tac. Je vous laisse réponse dans le chat à la petite question de Mamesque qui a besoin d'aide. Moi, j'avoue, j'utilise que Google. Je n'utilise plus trop les outils Microsoft. Je les trouve trop compliqués. Après, les foliganas, moi, je les rajoute à la main quand j'en ai besoin. Donc, voilà. À partir du moment où tu as installé ton clavier japonais sur ton ordinateur, tu peux utiliser du japonais dans n'importe quelle application. Voilà, voilà. Donc, ce kanji signifie les manches. Les manches. Moi, j'ai pensé à un manteau un peu trop petit, un manteau un peu trop court. Et dans ce manteau, les manches dépassaient, comme les jeunes pousses peuvent dépasser de la terre. J'ai fait un petit parallèle entre ces deux images mentales-là. Donc, entre un manteau un peu trop petit et les manches qui dépassaient de dessous de l'intérieur des manches du manteau. Normalement, la manche du manteau, elle couvre la manche de votre veste. Elle couvre la manche de votre chemise. Là, j'ai imaginé un manteau qui était un peu trop petit et mes manches qui dépassaient. Mes manches qui dépassaient. Donc, c'est le mot Sode. Sode. La lecture Chu, c'est un peu plus nettement plus rare. Mais le mot Sode, on le trouve pas mal. Il y a aussi pas mal d'expressions qui utilisent Sode. Naga Sode, Han Sode. C'est pour indiquer les manches courtes ou les manches longues. Les Furi Sode, c'est les kimonos avec des très longues manches qui pendent. Lorsqu'on, si je ne dis pas de bêtises, de la fête des adultes. La fête qui est en début d'année pour quand on a 20 ans. Sode no Shita, c'est à cette expression-là que je pensais. Vous voyez vraiment, ouais. L'Uro Chu, c'est plus rare. Oups. Qu'est-ce qu'il se passe ? J'ai pas un problème d'écran là, vous me voyez toujours ou pas ? Ouais, ça a l'air d'aller. Donc, Sode no Shita. Sous les manches. Un dessous de manche. C'est l'équivalent d'un pot de vin. L'argent qu'on passe sous la table. Là, c'est de l'argent qu'on planque dans sa manche. Et qu'on fait passer sous la table. J'aime beaucoup cette image. Sode no Shita. Voilà, donc la manche. On ne le voit pas très souvent, mais il est plutôt facile à retenir. Pourquoi il m'a remis ? C'est pas grave. Là, on va regarder la clé du toit. Le toit de la maison. En dessous du toit de cette maison. C'est là qu'on va trouver notre jeune pouce. Donc notre jeune pouce qui soulève le toit de la maison. Ok ? Hop. Ce kanji, je pense toujours au mot Utu. Utu. Sa lecture, ça va être tu. Un peu comme le tu qu'on avait vu tout à l'heure pour Tuzo. Je ne sais plus Tuzo, pardon, dans l'abstraction. Là, c'est le toit de Utu qui veut dire l'espace, l'univers, le cosmos. Voilà. Le sens premier de ce kanji, Chu, c'est justement l'espace flottant autour de nous. L'air. Ce qu'il y a dans l'air. Il a toute une collection d'autres sens. Mais vraiment, c'est Utu, le mot qu'on trouve le plus. Il peut s'utiliser tout seul d'ailleurs. Utu, Zen, le vaisseau spatial. Utu, Hikoshi, les astronautes. Les officiers qui volent dans l'espace. Donc, très bon mot à connaître, ce Utu. Et bien, donc avec cette idée que c'est dans l'air, quelque chose qui flotte dans l'air. Moi, j'ai pensé à une vieille maison qui était envahie de plantes qui avaient été abandonnées. Et ces jeunes pousses-là, qui avaient bien grandi, au point qu'elles poussaient, elles dépassaient du toit et qu'elles poussaient la toiture en l'air. Et j'ai imaginé le toit qui flottait en l'air. On avait l'impression qu'il flottait en l'air au-dessus de la maison. Non, mais c'est parce que dans cette maison abandonnée, il y avait plein de plantes qui s'étaient mises à pousser et qui avaient soulevé carrément la toiture dans l'air. Donc, c'était cette image-là que je m'étais faite pour mémoriser ce petit kanji. Le suivant. Alors, le suivant, il est pas mal utilisé. On a d'abord notre drapeau en haut. Le petit drapeau, le petit fagnon. Et en dessous de notre drapeau, je vous le donne en mille, les jeunes pousses. Ce kanji-là, il est utilisé pour des verbes très courants qui sont « todokeru » et « todoku ». Alors, « todoku », verbe intransitif. Ça veut dire « être livré » ou « être notifié » pour la chose qui est livrée ou qui est notifiée. C'est comme « le colis est arrivé » ou « vos bagages sont arrivés ». Imaginons que vous a livré vos bagages chez vous parce que l'avion les avait paumés. Enfin, que la compagnie aérienne les avait paumés. Et puis, on les livrait deux jours après. On pourrait dire « nimotsu ga todokimashita ». En revanche, si on veut un verbe transitif avec un objet, il faut regarder du côté de « todokeru ». « Tegami o todokemashita », « j'ai livré la lettre ». Faire bien attention à quel verbe est transitif et quel verbe est intransitif. Donc, le sens de ce kanji, c'est la livraison, la notification, quelque chose qui arrive. Et voilà, que ça peut être une information, ça peut être un colis et tout. Voilà, lecture K, effectivement, je ne connais pas. D'ailleurs, il n'y a même pas d'exemple sur Jisho. Donc, c'est vraiment ces deux verbes-là qui sont absolument essentiels à connaître quand on commence à faire du japonais un petit peu avancé, là, comme du niveau N2. Et moi, j'avais pensé… Je ne sais plus pourquoi… Je m'étais fait un truc un peu visuel, en fait. J'avais pensé à des boîtes aux lettres américaines. Vous savez, aux États-Unis, dans les jolis banlieues où les maisons sont toutes pareilles et surtout, elles ont toutes la même boîte aux lettres. Sinon, l'association de quartier va venir… Si vous mettez une autre boîte aux lettres que celle officiellement sanctionnée par l'association de quartier, vous allez avoir des ennuis. Et j'ai imaginé que, quand le facteur avait mis quelque chose dans la boîte aux lettres, pour vous indiquer qu'il y avait quelque chose dedans, eh bien, il levait un petit drapeau sur le côté de la boîte aux lettres. Donc, si le petit drapeau était levé, ça veut dire qu'il faut aller relever le courrier parce qu'il y a quelque chose dedans. Et si le drapeau n'est pas levé, ça veut dire qu'il n'y a rien qui a été mis dedans. Le lien avec les jeunes pousses, j'ai pensé au jardin, j'ai pensé au joli gazon, avec bien taillé à ras, avec juste quelques petites jeunes pousses dans les maisons toutes pareilles, la chanson des cowboys fringants qui parle de ça dans les banlieues américaines, un peu, pour les plus vieux d'entre vous, si vous vous souvenez peut-être de la série Descreted Housewives, voilà. C'est une petite image mentale que je m'étais faite avec une livraison de colis dans une jolie banlieue chic. Voilà, voilà. Le suivant. Alors, là, on va voir Takekanmuri, c'est-à-dire, là-haut, la clé du bambou. C'est le bambou, mais ramassé en hauteur. Et en dessous du bambou, je vais avoir une jeune pousse. Non, est-ce qu'il me l'a reconnu ? Oui. Alors, ceux qui aiment bien la musique japonaise connaissent peut-être ce kanji. Je parle de la musique traditionnelle. C'est Fue, la flûte, notamment la flûte, toutes les flûtes traditionnelles. Donc, voilà. Cette lecture de Teki, on la trouve aussi, notamment dans Kiteki. C'est ça, hein ? Kiteki, c'est le sifflet d'un train. Le sifflet à vapeur du train, le POUUUUUUUUUU. Kiteki. Donc, j'ai déjà croisé cette lecture, même si, c'est avant tout pour le mot Fue, qu'on connaît ce kanji. Donc, le Fue, c'est la flûte. Voilà. C'est déjà pas mal de retenir ça comme vocabulaire. Ben moi, j'ai pensé que les flûtes les plus luxueuses, les plus belles flûtes japonaises, elles étaient faites avec des jeunes pousses de bambou. Hein ? Qu'on récupérait quand elles n'étaient pas trop grandes. Qu'on faisait bien sécher, et puis voilà. Hein ? Pas trop jeunes non plus, parce que sinon, il faut quand même qu'il ait un peu poussé le bambou. Mais voilà. Le secret de fabrication des flûtes japonaises. Vous pouvez l'imaginer pour mémoriser ce kanji. Alors, le suivant. On a une voiture. Que le mât. À gauche. Et à droite, on va avoir notre jeune pouce. Le sens de ce kanji, pas toujours évident à mémoriser. C'est un axe. Un axe sur lequel pivote d'autres choses. D'accord ? Sa prononciation, c'est jiku. Le premier mot que j'avais appris, c'était... Non, il n'est pas en dessous là. C'était shinjiku. L'innovation. Quelque chose qui est nouveau. Shinjiku. Avec ce... Bah... Non ? Ça existe ? Shinjiku, ça existe évidemment. Ou c'est jiku shin. J'ai inversé dans ma tête. Et... Soit j'en rends des mots, soit j'en rends des mots, soit j'en rends incomplets. Souvent, c'est plutôt moi. Kakejiku, kijiku, shijiku... Non, non, non. Chujiku. Ah ! Shinkijiku. Shinkijiku. J'en ai oublié un. Voilà, c'est ça l'innovation. J'avais complètement oublié le ki du milieu. Shinkijiku. Voilà, pas juste shinjiku. Shinkijiku, l'innovation. Shinkijiku no katsuko apuri. C'était dans Retsuko. Une histoire d'application de dating. Une application de rencontre innovante qui était inventée par Goribucho. Le gorille, l'un des personnages préférés. Elle est trop drôle. Excellente série, hein, à Retsuko. Je vous la recommande. Il y a plein de bons vocabulaire à aller choper dedans. Et la série est surtout vraiment très bien. Donc, jiku, c'est notre axe. Un axe. Bon, moi j'ai pensé qu'une forme rodimentaire de voiture, un peu casse à savon, que pour construire les premières voitures, comme plus des carrioles que des voitures, on va dire. Et bien, on utilisait des axes en prenant des jeunes pousses de bambou. Pareil, là, comme pour la flûte. Ma jeune pousse, il faut quand même qu'elle est un peu poussée, qu'elle soit un peu solide. Donc, c'est plus du bambon mature qu'une jeune pousse. Mais bon, vous voyez l'idée. Et que je me servais de ces tiges pour faire l'axe de mes voitures, de mes vieilles caisses à savon, quand il fallait faire ça. Ah, ben non, justement. Je suis en train de voir le prochain composant qu'on va voir. Et tout à l'heure, voilà. Elle est bien fichue, cette méthode, les amis. Elle est bien fichue. L'ordre est vraiment super. Parce que le composant qu'on va voir, c'est exactement l'inverse de celui qu'on vient d'étudier. Voilà. C'est comme... C'est vraiment le miroir vertical. OK ? J'ai le jour et un trait au milieu. Ouh, que je ne fais pas droit parce que je ne sais pas dessiner. Voilà. Et un joli trait au milieu. Voilà. Donc... Euh... Non, ce n'est pas celui-là. C'est celui-ci. Hein ? Le sens premier de ce kanji... C'est une armure. Une protection. Pensez vraiment à une coque. Quelque chose qui va vous protéger. Euh... C'est comme ça qu'on va le trouver. C'est dans ce sens-là qu'on va le trouver dans pas mal de composants. Euh... Avec la lecture... Tac, tac, tac... Kan. Un kanpan. C'est le pont d'un bateau. C'est-à-dire toute la... La partie au-dessus. C'est cette espèce de... Enfin, pas grande planche. Mais vous voyez tout cet espace sur lequel on peut tenir debout. Donc, c'est un truc bien renforcé, bien solide. On le trouve aussi dans des termes qui ont été exportés comme ikigai, la raison de vivre. Hein ? Tout le monde... Tout le monde parle de... Voilà. Koura. Mameske dans le chat. Koura, la carapace. Euh... Très bon mot. Donc, l'idée de quelque chose qui est dur. Ikigai, c'est la raison d'être. Yarigai. Euh... Yarigai, c'est... Euh... Ouais, quelque chose qui est motivant, quoi. Euh... Qui... Tiens, tiens. Et kai, on le trouve dans pas mal d'expressions. Ah, kai ga aru, kai ga aru, ça va... Ça vaut le coup. Euh... Vous pouvez le trouver sur kabutomushi. Enfin, kabutomushi, on le voit plutôt kabuto. On voit plutôt ce... Ce kanji-là, hein. Le casque et tout. Euh... Donc, mais bon, il y a cette idée de protection, de carapace, euh... Avec... Avec ce kanji. Euh... C'est assez concret. Euh... Moi, je trouve que ça ressemble un peu... Il ressemble un peu à une sorte de... De bouclier. Un kanji ou... Ou... Enfin, en vrai, il ressemble à quoi ? Il ressemble à... Un... Un éventail. Hein ? Il ressemble à un uchiwa. Euh... Vous voyez, vous le tenez par la... Le... Le petit... Le petit manche en dessous. Voilà. Voilà. Et donc, pour retenir le sens de... Le sens de... Le sens de... De protection, d'armure, hein. Vous pouvez, si vous voulez... Euh... Oh ! La glande thyroïde. Alors, attends, comment ça va se dire ça ? Tu me diras Mamesuke si je me suis trompé ou pas. La glande thyroïde, effectivement. Euh... En tout cas, quoi qu'il en soit... Donc là, euh... Moi, j'ai imaginé, pour retenir le sens d'armure, qu'elle... Une... 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 Une geisha... En fait... Une geisha ninja. Ok ? Donc une geisha déguisée en ninja. Et dont l'uchiwa était en fait en acier trempé. Et lui permettait de... Faire comme une armure. De parer toutes les attaques qu'elle pouvait... Qu'elle pouvait recevoir. Voilà. Euh... Donc c'est un peu comme ça que j'essaie de le retenir, ce kanji. Parce que sinon, j'ai... J'ai un peu du mal à... A... A me faire d'autres histoires. D'autant plus que... En tant que composant, il va pas du tout avoir ce sens-là. En tant que composant, on va lui donner... Euh... On va plutôt prendre l'idée de... Même que tout à l'heure, on avait... Euh... Une chose vers le haut. Et de... D'aller cueillir notre petite... Notre petite... Euh... Notre jeune pousse. Là, on va plutôt avoir l'idée d'une racine qui plonge dans le sol. Donc on peut faire le parallèle avec notre jeune pousse. Notre jeune pousse de tout à l'heure, comme Kitana dans Mortal Kombat. Ah, Kitana, elle avait... Ah oui, mais Kitana, c'est vraiment un éventail qui se déplie, si je dis pas de bêtises. Et puis c'était carrément une arme. Elle découpait les gens dans ses fatalités et tout. Kitana wins ! Euh... Effectivement, Mortal Kombat. Mais ça continue, hein, Mortal Kombat. Euh... Donc... Donc voilà. Euh... Donc là, en tant que primitif, en primitif composant, enfin, vous m'aurez peut-être compris. Euh... On va avoir cette idée de racines qui poussent dans le sol. Donc là, je suis dans ma rizière et j'ai les racines des plantes de riz qui s'enfoncent dans le sol, qui poussent dans le sol. Et ça va nous aider pour le prochain kanji. Donc je vous avais donné un aperçu tout à l'heure. Puisque c'est exactement l'inverse du kanji. Oups... Je l'ai fait trop bas. Qu'on a vu tout à l'heure. Donc là, cette fois-ci, on a toujours la clé du doigt, les doigts à gauche. Mains, les doigts. Et la racine. Voilà. Il est là. Ce kanji-là veut dire pousser. Hein, pousser. Euh... On pousse... On pousse des choses. Euh... Osu. C'est le osu de... Oshire. Par exemple, le... 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 Le placard japonais. Hein. On pousse des choses pour les mettre dans le placard. Euh... Voilà. Osu. Euh... Ben moi, j'ai pensé vraiment au sens de... De même que tout à l'heure, on avait le fait de tirer sur la jeune pousse. Ben là, j'ai pensé qu'au contraire, on poussait, on insérait dans le sol avec les doigts des petites graines. Euh... Pour qu'elles prennent racines. Euh... Et que plus tard, ça nous donne des jolies plantes. Donc c'est comme ça que j'ai gardé ce sens de pousser. J'ai vraiment imaginé mon doigt, mon pouce qui appuie sur la petite graine dans la rizière pour qu'elles prennent racines. Et que plus tard, ça me donne des jolies plantes. Ou des jolies légumes. Voilà. Donc vous pouvez vraiment... Ce que je vous disais quand je dis qu'elle est pas mal cette méthode, c'est voilà, là vous... Ça vaut vraiment le coup d'apprendre les deux distinctions entre ces deux kanjis. Donc c'est le 1187 et le 1196 pour ceux qui suivent l'ordre de Heisig. Voilà, voilà. 1195, pardon. Euh... Le suivant. On va à la montagne. Je vais avoir la montagne à gauche, que j'ai assez mal faite. Deux. Et à droite de la montagne, j'ai ma racine. Alors celui-là, on le voit vraiment pas très souvent. Vous voyez, euh... Je sais pas trop pourquoi d'ailleurs, il nous l'a... Il nous le fait apprendre celui-là. Ce... Ce cher Heisig. Parce que vraiment, euh... Pour moi, il nous sert pas énormément. Donc on peut faire un petit peu l'impasse dessus. On va pas trop le réutiliser après. Euh... Euh... Mais bon. Le... Le sens de ce... De ce kanji, c'est une avancée sur la mer. Si je dis pas de... Si je dis pas de... Si je dis pas de... De bêtises. Euh... Comme un cap. Un promontoire. Voilà. Imaginez que la montagne... Euh... Mais qu'est-ce que j'ai fichu ? J'ai mis le mauvais. Ha, 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 ha. Mais oui, j'ai mis le mauvais. N'importe quoi. Hum... Qu'est-ce que j'ai fait ? Qu'est-ce que j'ai fait ? Pourquoi il me l'a pas bien mis ? Ou alors on peut le faire avec les deux ? Non, me dites pas ça. Me dites pas qu'on peut le faire avec les deux. Mon monde s'écroule, si c'est le cas. Je plaisante. Mais oui, vous voyez, les deux existent. Ha, ha, ha. Les deux existent et ont sans doute quasiment le même sens. Les petits salopios. Ben oui, c'est exactement le même sens. Misaki. Mais celui-là, voilà. On le voit un peu plus. Après, on le voit quand même franchement pas très souvent. Voilà. Je m'étais en bas les pinceaux, mais vous voyez qu'en fait, vous pouvez le faire, dépasser vers le haut ou vers le bas. Les deux existent. Celui-là est quand même celui qui est reconnu officiellement. Il faut mieux connaître celui-là, mais en vrai, si vous vous trompez, on vous en voudra pas beaucoup. Donc, la montagne et les racines. Les racines de la montagne. J'ai pensé à une montagne qui commençait dans l'eau et qui prenait ses racines dans la mer. Et que ces racines, ces bouts de montagne qu'on voyait ça et là dans la mer. Ces espèces de capes, ces espèces de zones de terre qui dépassaient dans la mer. Ben, c'était ça. C'était les racines de la montagne. Voilà. Pas facile facile à mémoriser, mais pas bien bien grave si on l'oublie un peu. Alors, le suivant, il est pas mal aussi. C'est un peu une variante de celui qu'on vient de voir où on pousse des choses. Sauf que cette fois-ci, on va dessiner un peu différemment. On va faire ces deux traits-là d'abord. Ensuite, on va faire le jour. Et ensuite, un grand trait vertical. Donc, en termes de composants, vous allez me dire qu'est-ce que c'est que ce bazar ? Mais en fait, on s'y retrouve. Puisque là, vous voyez qu'on a nos racines. Et au-dessus, on a mille, sen. On a aussi quelque chose qui ressemble au katakana pour chi. Katakana chi. Ok. J'ai mes doigts et j'ai mille et j'ai mes racines. Donc, ça ressemble aussi beaucoup au kanji poussé auquel on rajoute mille. Juste comme ça, dans cette partie supérieure droite. Alors, il ne l'a pas du tout reconnu parce que je ne suis pas très bien dessiné. Il n'est même pas trop aujourd'hui. Ce n'est pas grave. On va trouver comme ça. On va tricher. Donc, ce kanji-là, d'ailleurs, dans la lecture que j'ai utilisée pour le trouver, il ne l'a pas... Elle n'est pas listée ici. Mais ce n'est pas bien grave. Donc, il signifie insérer. Moi, je pense justement au fait de... Là, comme tout à l'heure, j'avais mon image d'appuyer avec mes doigts pour mettre mes petites graines dans la terre pour qu'elles prennent racines. Eh bien, là, une fois que j'ai fini, je me suis rendu compte que j'en avais mis mille qu'il faut planter. Mille petites graines qu'il faut insérer dans le sol. Mille petites graines pour espérer faire une belle récolte après. La lecture ON, c'est SOHO. Comme dans SOHO NU. L'insertion. Le fait de faire bien pénétrer dans le sol mes petites graines, là. Vous ne voyez pas d'image croquignolesque, les amis. Voilà. Vous voyez, SASU. Il y a cette idée de planter. SASHIKI. Ouh, c'est des boutures, ça. Si je ne dis pas de bêtises. Le bouturage. Alors, vous savez que je suis une quiche absolue en botanique, mais... Pour ceux qui aiment... Ah, SASHIKI. Ça, c'est des images qui ont été insérées dans un livre. Donc, c'est des illustrations. Avec cette idée de SASU, d'insérer quelque chose. L'insertion. C'est un bon mot clé pour ce mot. Insérer. Donc, voilà. Vous insérez dans la terre mille petites graines. En poussant bien. Et ça va vous faire une belle récolte. Enfin, on va voir... C'est bien. C'est très bien. Là, on a vu... On voit trois composants qui sont vraiment très proches. Donc, c'est très bien de les voir ensemble. Parce que c'est comme ça qu'on arrive à les distinguer. OK ? Cette fois-ci, notre trait, il dépasse au-dessus et en-dessous de notre rizière. OK ? Et ce kanji-là, il nous sert pour faire un verbe qu'on utilise de façon plutôt respectueuse. Humble. Qui est le verbe MOSU. MOSU, c'est... MOSHI AGEMAS. MOSHI MOSHI. C'est quand je... MOSHI MOSHI, on ne met pas trop de... On ne met pas trop de kanji, les amis. Mais MOSU, c'est... Je dis quelque chose. MOSHI WAKE GOZAIMASEN. Je n'ai rien à dire. Sous-entendu. Je n'ai rien à dire pour ma défense. C'est-à-dire... Pardon. Pardon. J'ai commis une faute impardonnable. MOSHI WAKE ARIMASEN. MOSHI WAKE GOZAIMASEN. Donc, ce verbe MOSU, qui est le verbe dire, à l'honorifique. C'est-à-dire, je me rabaisse moi. Et quand je décris ce que je dis moi. Donc, il remplace le verbe IU. Quand je me présente humblement à une assemblée, par exemple, je ne vais pas dire JOU TO IIMAS. Je vais dire... MOSHI MOSHI. Ça vient de là. Ça vient du blues. Merci, Mameske. Je ne savais pas du tout. Mais effectivement, c'est logique. Même si c'est vrai que MOSHI... Faites bien attention pour la prononciation. C'est MOSHI MOSHI. Et là, c'est MOSU. MOSHI AGEMASEN. On ne va pas confondre avec MOSHI tout court. Au niveau de la prononciation. Donc, je dirais moi, JOU TO MOSHIMASEN. Je m'appelle JOU. Si je me présentais à une assemblée. Donc, c'est vraiment le sens de ce kanji. C'est dire de façon humble. Pas facile de le mémoriser par rapport à son look, là. Effectivement, pas facile. Je vais aller jeter un coup d'œil du côté de la communauté, pour avoir des idées. Parce que moi, je n'en ai plus trop. Tant plus que vous voyez, le mot-clé qu'a mis notre ami Reising, c'est SPEAKES. C'est-à-dire parler de façon un peu Shakespeare. En vieil anglais. Pas facile. D'autant plus que, pour essayer de le mémoriser, on va se faire une idée. On va le combiner avec le sens que lui a donné Reising en tant que composant. Le sens en tant que composant, c'est le singe. Ça n'a pourtant rien à voir avec Saru, le singe en kanji que vous voyez là. Non. Mais il lui a donné le sens de singe. Ok. Pourquoi pas ? Je crois que c'est lié au zodiaque chinois ou je ne sais plus quoi. Enfin bon, bref. C'est ça, hein. Voilà, le signe du singe. Après, parfois dans le zodiaque chinois, les animaux sont un peu différents des animaux réels. Je me méfie toujours. Donc ça, c'est le signe du singe dans le zodiaque chinois. Comment on va essayer de le retenir, celui-là ? Vous voyez que c'est le neuvième signe. Pas facile, facile. Mais moi, je m'étais fait une correspondance entre les deux sens. Je me suis dit, un singe qui parle, un singe qui parle, la planète des singes, tout ça. J'avais des pensées. Voilà, je m'étais fait une sorte de vague image mentale liée à la planète des singes, les singes qui parlent. En plus, si vous avez vu, surtout le premier film d'origine avec Charlton Heston, la planète des singes, il est pas mal. Il est vraiment bien. Il est daté, les effets spéciaux. Mais je trouve que l'histoire est intéressante. Et donc, dedans, il y a des singes qui sont très civilisés, très polis. C'est les hommes, les barbares, et les singes sont civilisés. Donc, cette idée de singe poli qui parle bien, qui parle de façon honorifique, je me suis mis un peu tout ça dans ce kanji. Ça m'a permis de faire la correspondance avec les deux. Mais c'est vrai que ce n'est pas lié à ce qui compose ce kanji. Peut-être qu'on pourrait penser à l'un des vieux singes. Je crois qu'il y a des vieux singes, donc, qui a comme une canne là. Vous pouvez penser à sa canne. Le fait qu'il a passé beaucoup de jours sur cette planète, puisque derrière, on a le jour. On a le jour derrière, derrière la canne. Ça peut marcher. Ensuite, là, on va avoir le radical de la personne. La personne à gauche, un être humain, une personne seule. Et à droite, on a notre singe. Le sens de ce kanji, c'est de s'étirer, de s'étendre. C'est le verbe nobil. Nobil, s'étirer, c'étendre. Non, pas ce. Et tendre, étirer quelque chose. Verbe transitif versus nobilu, qui est intransitif. La lecture on, c'est shin. La lecture on qu'on m'a trouvé assez souvent avec ce composant-là. Et donc, moi, j'avais pensé à Dragon Ball pour ce kanji. C'est notamment parce que vous savez que, même si vous ne connaissez pas très bien Dragon Ball, vous savez peut-être que, à l'origine, Sengoku, le personnage principal, il a une queue de singe. Donc, j'ai pensé à lui avec le singe à droite. Et que c'était la seule personne, seule personne à gauche, qui, quand il voyait la pleine lune, était capable de s'étirer et devenir un très grand... Ciao Dirty, merci de ta participation. Il allait devenir un très grand singe, parce que quand il voyait la pleine lune, il se transformait en monstre gigantesque. Donc, voilà, cette idée d'il s'étire, il s'étend. Je me l'ai été faite avec ce singe. C'était une caractéristique assez unique. Enfin, du moins, au début de la série. Après, ils ont trouvé plein d'autres... Dans Dragon Ball Z, il y a eu plein d'autres histoires. Mais, à l'origine, c'était que Sengoku qui avait ce pouvoir-là. Donc, cette fois-ci, on va avoir l'autel. A-U-T-E-L, je vous rappelle. Et à droite de l'autel, je vais avoir mon singe. Ce kanji-là, c'est le Kami de Kami-sama. Les dieux, le dieu, les dieux. C'est le Jin de Jinja. Le sanctuaire Shinto. C'est encore le Shin de Shinto, d'ailleurs. Le Shin de Chinois. La mythologie, les mythes. Tout ça. Donc, un kanji hyper courant. Vous voyez, niveau N3, à connaître. Tiac, tiac, tiac. J'ai encore mon écran qui me fait des misères. Mais il a l'air de ne pas vous en faire sur le live. Donc, c'est bien. Kami-sama. Donc, on peut penser à une religion où le dieu est un dieu singe. Et qu'il a une belle... Que sur l'autel, on a peut-être des statuettes de singes ou des grandes statues de chaque côté de l'autel. Parce que, dans cette religion-là, on vénère un dieu singe. Ça peut très bien marcher. Ensuite, ensuite... Ah oui, le suivant, il est assez rigolo. J'ai les doigts. Le doigt, à gauche. À droite, je vais avoir... Le singe. Et en dessous, l'entrejambe. Les cuisses. Alors, est-ce qu'il me l'a trouvé ? Tuc, tuc, tuc. J'essaie de voir ce que je l'ai pas très bien dessiné, comme d'habitude. C'est pas grave. Hop. J'essaie de me trouver avec... Voilà. Un autre kanji, avec des lectures que je connais. Donc ça, c'est un kanji qui veut dire recherché. C'est pas le seul. C'est pas le seul. C'est pas le seul. Effectivement, c'est le sot de Sosako. Une recherche, une chasse à l'homme. Attention. Merci, Mameske. Donc, le sot de Sosako, pareil. Sagasu. Sagasu, souvent, on va plutôt trouver ce kanji-là, qui est plus courant. Mais celui-là, il s'utilise quand même pas mal. Parce que... Ben voilà, on le connaît dans d'autres mots, vous voyez. Un seul outre des petites... Des petites nuances. Donc, voilà. Sosako, une enquête. Quand on mène une enquête, que la police mène des recherches, tout ça. C'est ce mot. Sosako. Voilà. Donc, il y a l'idée de rechercher quelque chose. Rechercher quelque chose. Et là, je me suis fait une idée assez rigolote. Avec un singe qui est en train de s'épouiller. Eh bien, pour s'épouiller, qu'est-ce qu'il fait le singe ? Il farfouille avec ses doigts dans son entrejambe. Donc, il regarde dans toute sa fourrure, y compris en bas. Il farfouille dans son entrejambe pour essayer de trouver des petits poux, des petites choses comme ça, des petites bébêtes qui ne devraient pas être là. Et il les enlève. Voilà. Donc, le singe qui s'épouille, ça m'a fait rigoler comme image. Et donc, c'est resté pour cette idée de recherche. De recherche. Ensuite... Eh, d'ailleurs les amis, ça c'était le kanji numéro 1201. On a passé les 1200. On a passé les 1200. C'est quand même formidable. Ça veut dire que maintenant, chaque kanji qu'on va faire, c'est un millième de ce qu'il nous reste à faire au total. Ça veut dire que chaque fois qu'on en aura fait 10, on aura fait 1%. Ça veut dire que ça va aller vite, les amis, en fait. Ça va aller vite. Voilà. Il faut voir que quand on fait des choses compliquées, pensez que réfléchissez par rapport à l'effort que vous avez à faire pour terminer ce qui vous reste. Pas par rapport à ce que vous avez déjà fait. Mais dites-vous que là, ça va aller de plus en plus vite, en fait. Parce qu'il va nous rester à chaque fois de moins en moins à faire. Ça, c'est cool. Un peu comme quand on rembourse un emprunt immobilier, si vous voyez ce que je veux dire. Alors, coucou Clara Roulette. Clara Roulette, coucou. Alors, là, notre numéro 1202. Alors, on va commencer avec la rizière en haut. Non, celui-là, l'ordre des traits, je ne suis pas complètement sûr. Ce n'est pas grave. Mais je n'ai pas d'autre sur le sens. Peut-être que je vais faire comme ça. Non, je pense que je vais faire comme ça. Et en dessous, on va faire un arbre. Un arbre en dessous de la rivière. Il me l'a pas reconnu. J'ai peut-être fait n'importe quoi. L'idée de ce kanji, c'est de porter ses fruits. Donc, ben non, j'avais fait le bon ordre en plus. Injustice, injustice. Justice pour mon ordre des traits qui n'est pas si catastrophique que je le croyais. Alors, c'est donc porter ses fruits. Il y a notamment une idée de quelque chose qui arrive au bout. Arriver au bout de quelque chose. C'est la fin, l'accomplissement de quelque chose, de quelque chose qui est plutôt, qui réussit. Mais donc, hater, comme ça, ça veut dire le bout, la fin. Hatase, accomplir quelque chose. Hatere, se terminer. Voilà. Ça peut être positif ou négatif d'ailleurs. Vous voyez, il y a des sens un peu négatifs parfois. Mais avec cette lecture ka, on le trouve par exemple dans le mot kekka, le résultat. Ou ko-ka, un effet. Un effet, une conséquence. Donc, vous voyez que là, c'est quand même un résultat, un effet. Enfin, c'est des choses quand même plutôt positifs. C'est ce qui est venu après. Ils nous mettent ni ko-ka ni kekka dans les exemples de lecture. Il faudrait que je leur dise à Jisho quand même que leurs exemples, ça serait bien qu'ils le fassent. Parce que quand vous recherchez sur Jisho les kanji et des exemples de lecture, vous allez avoir en premier des lectures populaires. A chaque fois que vous voyez « common word » comme ça sur Jisho, c'est que c'est un mot populaire. Donc, c'est bien fichu quoi. Mais, dans les exemples de lecture par kanji, ce n'est pas toujours des mots populaires. C'est un petit peu dommage. Donc, le fruit. Le fruit de son travail, le fruit de son labeur, le fruit de je ne sais quel effort. Eh bien, notre arbre qui a pris ses racines, vous pouvez avoir le sens de racines avec ça, parce que c'est quand même plutôt un trait qui va vers le bas là. Notre arbre qui a bien pris ses racines nous a donné de beaux fruits, tout simplement. Et ces fruits, qu'est-ce qu'on va en faire ? Oups ! On va en faire des petites sucreries. Et pour ça, on va utiliser la clé en haut là. Les sakamori, les plantes, les fleurs. Et en dessous, on met notre fruit. Voilà, voilà. Eh bien, il ne m'a pas reconnu. Petit coquinou. Heureusement, j'ai d'autres façons. Toujours. Toujours les façons de trouver les kanjis. Donc, le sens de ce kanji, c'est les bonbons, les sucreries. Moi, j'ai pensé qu'on pouvait faire dans le mot au kashi. Un petit gâteau, une petite sucrerie. Ah, mon wagashi préféré. Alors, je ne suis pas du tout expert au wagashi. Disons que j'aime bien quand c'est un minimum parfum. C'est-à-dire, parfois, notamment avec le thé, il nous sert des petits wagashi. Et c'est très joli, mais c'est vraiment que du sucre. Voilà. Et puis moi, j'adore tout ce qu'il y a à la pâte aux azuki. Tout ce qu'il y a de la pâte de haricots rouges sucrées. Ça, pour le coup, j'adore. Donc, je ne sais pas moi. Ce n'est pas le plus subtil, mais un bon dorayaki. Alors là, c'est formidable. Et même les yôkans. Les yôkans. C'est bon aussi les yôkans. C'est très, très, très sucré. Mais un petit bout de yôkans, c'est pas mal. Ça donne bien la texture. Un peu gélatineuse. Voilà, voilà. Mais je n'aime pas quand c'est juste un croc et ça n'est que du sucre. Du sucre en poudre, mais qui avait une jolie forme. Ça, je trouve ça un peu dommage. Donc, voilà. On peut faire des... Moi, j'ai pensé qu'on pouvait faire des petits gâteaux, des petites sucreries, même avec des... Même avec les fleurs des arbres fruitiers. Voilà. On peut faire des gâteaux à la rose, les amis. Donc, c'est cette idée avec... Voilà. Les plantes, les fleurs, des arbres fruitiers qui m'ont pensé à... Qui m'ont fait penser à faire des jolis petits gâteaux. Le suivant, le suivant. Alors, on va avoir la clé du langage. Dire. I.U. À gauche. Gondben. Son petit nom technique. Et à droite. Mes fruits. Que Chicho n'aime pas... Me reconnaître. Ah bah si. Il a quand même reconnu. Merci. Alors ça, c'est un kanji qu'on voit dans tous les manuels de japonais. En titre de toutes les leçons. Pourquoi ? Parce que ça veut justement dire un chapitre. Une leçon. Voilà. Vous allez toujours voir en haut de vos manuels. DRAI IKA. DRAI IKA. DRAI IKA. Des choses comme ça. Pour dire la leçon. Le chapitre. Et pour le retenir. Donc c'est vraiment ce sens là. Qu'il faut... Cette section d'un chapitre. D'un livre. C'est vraiment le sens premier de ce kanji. Et moi, j'ai pensé à un livre de recettes. J'ai pensé que ma grand-mère... Alors je me fais cuisine avec ma grand-mère. J'étais pas avant chez la cuisine quand j'étais petit. D'ailleurs, toujours pas beaucoup. Mais je fais d'autres choses à la maison, je vous rassure. J'ai pensé à quelqu'un qui faisait... Qui allait écrire un livre de recettes de grand-mère. Spécialisé dans les fruits. Donc avec des confitures, des tartes, des choses comme ça. Et que pour le faire. A chaque chapitre. Et bien c'était sa grand-mère qui allait lui dire des choses. Qu'il allait mettre dans chaque chapitre. Des choses que sa grand-mère lui avait racontées sur... Sur les fruits. Sur combien de temps il fallait les faire mijoter. Et tout. Comment faire des bonnes confitures. Comment faire des bonnes tartes. Et tout ça. Donc voilà. Ça m'avait porté avec l'idée des sucreries. Qu'il y avait avec les fruits, tout ça. Donc j'étais resté un peu dans le même univers. Et du coup, je ne l'ai jamais trop oublié. Aussi parce que en tant que prof de japonais forcément. C'est un kanji que je vois très souvent. A peu près à chaque cours. Voilà. Et le dernier qu'on va avoir aujourd'hui. C'est une grosse session. On aura la clé du manteau. Le manteau à gauche. Je vous rappelle la différence avec l'hôtel. C'est ce petit trait là. L'ordre des traits est un peu différent. Et sous le manteau, je vais avoir des fruits. Hum hum. Et là, je me suis fait une histoire un petit peu. Olé olé. Pour le retenir ce kanji. Voilà. Le sens de ce kanji, c'est la nudité. Être nu. Bon. J'ai un manteau et j'ai des fruits. J'ai pensé à une époque. J'habitais pas loin du Bas-de-Boulogne. Et il y avait des hommes. Il y avait des messieurs qui se baladaient avec des manteaux. Et qui étaient tout nus sous leur manteau. Et puis, si on passait un peu près d'eux en voiture. Et bien, ouh ! Ils ouvraient leur manteau. Et ils nous montraient leurs fruits. Voilà. Donc, c'est comme ça que j'ai retenu ce kanji. J'ai pensé aux vieux exhibitionnistes du Bas-de-Boulogne. Mais du coup, je l'ai absolument jamais oublié ce kanji. Voilà. Donc, la lecture-kun, c'est Hadaka. C'est un adjectif en A. C'est nu. Ça veut dire Hadaka-na-hito. Quelqu'un qui est nu. En fait, non, pardon. C'est pas un adjectif en A. Je vous ai dit une bêtise. Excusez-moi. C'est Hadaka-no-hito. Tant que je me remette de mes émotions en m'imaginant dans ma tête un exhibitionniste du Bas-de-Boulogne. J'en ai pas vu tant que ça, mais ça vous marque. Et bien, voilà. C'est la nudité en tant que telle. Quand vous voulez l'utiliser pour qualifier quelqu'un qui est nu, vous le dites Hadaka-no-hito. Et pas Hadaka-na-hito. Voilà, effectivement, Mameske, tu as compris de quel genre de fruit je voulais parler dans le chat. Merci beaucoup. C'est la façon de dire et ça va mieux en le disant. Cette lecture-là, on la trouve dans des mots assez rigolos. Bon, Ratai, Ragan, les yeux nus, le corps nu, mais on trouve aussi dans Sekirara. Sekirara, ça veut dire à poil. Sekirara. C'est rigolo comme expression. Donc voilà, la nudité. Une petite histoire sympa qui, je pense, peut marcher pour pas mal de monde. Et on va s'arrêter là pour notre 1205ème Kanji. Bravo à vous. Et bon courage et jusqu'à la prochaine fois. Merci. 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 Merci.